Je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'on peut commencer, non ? Je vais juste leur dire, donc, OK, so, hello, everybody, and welcome to this very important meeting regarding the use of the electromagnetic weapons that brings us all together here tonight, and we will see what we can do about that. OK, continue, Bolo. Alors, concernant, donc, le dossier proprement dit, donc, nous sommes arrivés à la phase, à la phase, donc, dans le cadre du processus. Nous avons analysé la situation jurisprudentielle, doctrinale et légale, tant en Belgique, mais également sur base, effectivement, de la doctrine européenne concernant l'utilisation de ces armes. Et, effectivement, j'ai pu constater une lacune législative, une lacune législative par rapport à l'utilisation de ces armes, et je vous indiquerai maintenant en quoi consiste cette lacune. OK, so, yeah, just to explain to you, we are now actually at the phase where we indeed have analysed the situation, well, on the, you know, on the Belgian level, but also at the European level. And, indeed, after studying this situation, I can confirm that there is indeed a legislative failure, there are loopholes, there are gray areas that we need to tackle. D'accord, OK, j'ai fini. Voilà, alors, il faut savoir que, il faut savoir d'abord que, dans le cadre de la réglementation belge, dans le cadre de la réglementation belge, il faut savoir que la question a été réglementée par une loi de 2003, qui vise pour des procédures, disons, qui sont en phase d'instruction, de pouvoir, par des personnes spécifiques, en général, c'est la police judiciaire, de pouvoir utiliser ces armes d'infiltration. Donc, en fait, c'est une dame grecque ici, je crois qu'il... Voilà, j'ai coupé, j'ai coupé. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que, en Belgique, disons, il y a une réglementation qui intervient dans un champ tout à fait spécifique, à savoir une loi de 2003, qui permet, dans des dossiers judiciaires qui sont passés en phase d'instruction, c'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi dans le cadre d'une plainte, déposée soit par le procureur du roi ou soit par un plaignant devant le juge d'instruction, de pouvoir demander à la police judiciaire, par des recours à l'infiltration et autres, de pouvoir utiliser, notamment, ce genre d'armes, cet outil qui vise effectivement à recenser et à récolter des informations proprement dites. Donc, c'est-à-dire que la réglementation... Je vais juste leur traduire ça. So, yeah, when studying the situation, I found out that in Belgium, in 2003, there was a law created that permits the use of these weapons but only in this kind of framework. Is it allowed ? J'ai fini. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en dehors de ce cadre judiciaire, en dehors de ce cadre d'infiltration... Helicopter, helicopter ! C'est impossible ! En dehors de ce cadre d'infiltration judiciaire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réglementation qui est faite en Belgique. D'accord ? En dehors de ce cadre judiciaire. C'est-à-dire, en substance, s'il n'y a pas un juge d'instruction qui est saisi, normalement, c'est seul le juge d'instruction qui peut, disons, utiliser par le biais de la police judiciaire, qui peut utiliser, bien évidemment, ces méthodes d'infiltration pour récolter des informations dans le cadre d'une instruction. En dehors de ce cadre-là, en dehors de ce cadre-là, il n'y a rien qui réglemente l'utilisation de ces armes électromagnétiques en Belgique. Donc, en dehors de ce cadre-là, ce que j'ai juste expliqué, si il y a une procédure où ils ont besoin d'infiltration des suspects, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de réglementation qui existe en Belgique. C'est pourquoi j'ai découvert. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'en même temps, les ventes de ces armes électromagnétiques sont en vente libre en Belgique, comme dans bien d'autres pays encore. Et le problème, c'est qu'il s'agit manifestement d'une lacune législative, vu que bon nombre de victimes, dont des victimes en Belgique, mais aussi en France, en Chine et partout ailleurs, sont victimes de l'utilisation de ces armes en vente libre. Et donc, il s'agit d'une lacune législative. Donc, en dehors de ce framework, comme je l'ai dit, il n'y a pas de réglementation et il a devenu clair que beaucoup de gens, pas seulement en Belgique, mais en tout le monde, sont abusés avec ces armes, sont torturés avec ces armes. Et donc, il y a, en dehors de la législative, il y a deux stratégies qu'il faudra mettre en parallèle dans le cadre de ce dossier. Il y a d'abord comblé la lacune législative par la saisine du Parlement, la saisine du Parlement, en entendant les différents témoignages victimes de l'utilisation de ces armes électromagnétiques au Parlement, afin, disons, de les sensibiliser à une réglementation en droit belge, d'abord. Donc, il y a deux stratégies que nous devons nous prendre, comme dire, mettre en place ici. Le premier est, pour nous, pour essayer de faire le problème de ce qui est le voil. La première chose est que nous devons organiser un hearing dans le Parlement pour présenter la situation de les victimes et demander à leur présenter l'assurance dans les membres du Parlement de ce sujet et demander à les réguler ces weapons. C'est la première chose que nous devons faire. Il faut savoir que l'avantage de la saisine du Parlement fédéral aura pour effet, bien évidemment, d'entendre les victimes et donc tout ce qui sera dit au Parlement sera repris dans les textes parlementaires, bien évidemment, dans les annales parlementaires. C'est quelque chose d'important. Et, of course, the advantage of organising this parliamentary petition is that Je ne sais pas qui c'est maintenant, mais the victims will be heard in the Parliament. they will speak and there will be questioned there and everything that is said in this parliamentary hearing will, of course, be recorded and will be put into the Parliament documents, will be recorded and will be officially kept as records. Voilà. Alors, il faut savoir que si nous arrivons à sensibiliser le Parlement à cet égard, qu'il y ait une réglementation, ça signifie tout simplement que, bien évidemment, l'utilisation de ces armes électromagnétiques seront difficiles à les obtenir. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas interdire l'utilisation de ces armes, vu qu'il s'agit, donc, voilà, c'est une vente, donc c'est une vente de produits qui est autorisée visiblement dans les secteurs européens et dans le monde. La seule chose que l'on peut faire, c'est cadrer l'utilisation de ces armes électromagnétiques, cadrer la vente et donc dans des secteurs tout à fait spécifiques, par exemple dans le domaine judiciaire et autres. Donc, c'est ça le but. Mais l'interdire purement et simplement, ça risque, je pense, d'être difficile, sauf si effectivement le Parlement considère qu'il faut absolument les retirer du marché. Ça, c'est possible aussi. So, what we can achieve with the Parlement is we will most probably not totally achieve a total, that they forbid the sale of these weapons, you know, as I explained, but it was a specific context where it is allowed. Probably we won't achieve that it's totally banned, that they can't even sell these weapons anymore, which is theoretically, it's also possible, but I don't think that's what we're going to achieve. But what we can achieve is that these weapons will be very strictly controlled and the use of these weapons will be highly restricted and controlled, which is not the case now. Madame? Madame? Oui? Madame? Yeah, what are the weapons listed? Sorry? What are the weapons? The weapons? Like a nine? Is a nine okay? Electromagnetic weapons. Oh wait, not real guns? Like a nine? Wait. Well, no, everything that falls onto electromagnetic weapons. Oh, not like a nine or like a Glock or AR-15, no. I'm confused. Like shooting weapons, right? Bam, bam. No, we're talking about electromagnetic weapons. Wait, so not real guns? Not shotguns. Oh my God, okay, I'm wrong meeting. Okay, I'm so sorry, Madame. I thought it was a gun, okay? Have a good day then, okay? Love mind. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. Moi, sur cette question, je voulais une précision. Il y a plusieurs types d'armes à énergie dirigée. Il y a... Enfin, pardon, il y a plusieurs types d'armes électromagnétiques. Il y a les armes à énergie dirigée, les canons à micro-ondes pour faire mal, blessés, gênés, harcelés. Et puis, il y a les armes de mind control, les armes psychotroniques. Vous parliez essentiellement des armes psychotroniques, celles qui permettent de manipuler l'esprit, de faire dire des choses à quelqu'un, etc. Parce que vous parliez d'infiltration pour la police, d'outils d'infiltration. Ou est-ce que vous incluez également les armes à énergie dirigée ? Moi, je ne suis pas grand-déjectif, j'ai les deux, moi. Les armes à énergie dirigée qui sont celles qui font mal, qui peuvent brûler la peau, qui occasionnent plein de troubles qu'on connaît tous quand on en a été victime. Moi, je parle de ces armes électromagnétiques en général. Donc, ça couvre notamment les deux armes dont vous faites allusion, bien évidemment, vu que ce sont… Alors, la deuxième, en quoi, elle permet d'infiltrer des réseaux puisque c'est juste pour faire mal ? Je ne sais pas pourquoi elle s'autoriser, je veux dire, c'est de la torture, la deuxième. Mais justement, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il y a une lacune législative. Il y a une lacune législative, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas été saisi de cette partie-là des choses. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les victimes n'ont pas pu faire remonter correctement leurs préjudices par le biais, disons, de la voie judiciaire. Comment France ? Autre, comment vous dites ? Je dis « comme en France », c'est exactement pareil. Voilà, exactement. Et donc, il faut introduire ça correctement. Il faut introduire ça correctement parce que j'ai assisté à une réunion la semaine passée par rapport à des personnes qui ont subi effectivement des préjudices liés à l'utilisation de ces armes. Le problème, c'est que la manière dont ils ont procédé n'était pas la bonne manière. Et donc, automatiquement, ça a été classé sans suite. Donc, il est important pour nous de constituer, en tout cas pour la voie judiciaire, de constituer un dossier solide. Mais ça, on va y revenir. Mais donc, ce que je vais dire par là, c'est que… Et donc, c'est en vente libre en Belgique. Donc, n'importe quelle mafia, n'importe quelle secte peut en acheter. Mais malheureusement, c'est quand même malheureux. Mais partout dans le monde, je veux dire. C'est partout dans le monde, en Belgique, en l'occurrence. Mais c'est malheureux. Bien sûr, c'est ça le problème. Les terroristes aussi peuvent en acheter. Il faut savoir qu'avant que Mélanie me contacte dans le cadre de ce dossier, moi, j'ignorais l'existence de ces armes électromagnétiques. Donc, il faut vraiment… Le public, en général, n'est pas au courant de ça. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Moi, je ne connaissais pas l'existence des armes. Oui, il dit que avant que j'ai contacté pour travailler sur ce cas, pour faire ce cas, il ne s'est pas conscient de ces armes, ou même de l'existence. Donc, il faut qu'il y ait de prendre en compte que le grand public, et probablement les membres du Parlement, ne sont pas très très oubliés, ou ne sont pas vraiment très oubliés à tout, avec ce genre de weaponry. Parce qu'il n'y a pas été, avant que j'ai contacté. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, l'idée, c'est que la première chose que je voulais vous expliquer, c'est que nous avons, en tout cas à ce stade-ci, nous avons analysé la situation au niveau jurisprudentiel et doctrinal pour nous rendre compte qu'effectivement, il y a un vide juridique parlementaire. Et donc, la chose qu'il faut faire maintenant, donc il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est de pouvoir établir un courrier circonstancié à l'attention du président de la Chambre pour solliciter, bien évidemment, une audition au sein du Parlement pour être entendu dans le cadre de cette problématique, en demandant à ce que des témoins puissent être entendus, c'est-à-dire des victimes, mais également des experts qu'on désignerait, afin de les sensibiliser à introduire une proposition de loi ou un projet de loi, suivant que ce soit les ministres ou les parlementaires, pour qu'ils puissent réglementer l'acquisition ou l'utilisation de ces armes électromagnétiques. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et alors, comment le faire ? C'est-à-dire par le biais de l'exercice du droit de pétition. Il faut savoir qu'en Belgique, on peut saisir le Parlement si nous obtenons 25 000 signatures au Parlement fédéral. Donc, il y a une composition, je crois que c'est 14 500 signatures pour la partie flamande, je crois que c'est 2 500 pour Bruxelles et une histoire de 9 000 signatures pour la Wallonie. Si on obtient ces 25 000 signatures au total, nous pouvons être entendus de droit, être entendus au Parlement avec les témoins et avec les experts. Ok, donc, nous avons étudié la situation sur la jurisprudence et la situation sur la légale. Ce que nous devons faire maintenant est d'adresser un détail report, une lettre au Parlement, asking, requesting, à être écoutés avec nos witnesses, les victimes, et aussi avec différents experts que nous allons nominé, que nous allons choisir, pour demander à la parole de la parole, pour créer un détail pour la loi, pour régler ces weapons très strictement. Et comment nous allons faire ? Nous allons utiliser notre droit de pétitioner la parole. C'est important. Le but étant d'agir dans la voie législative. L'avantage de cela, c'est que si on arrive à convaincre le Parlement fédéral d'investiguer dans ce point-là, ce qui va se passer, c'est que le Parlement va pouvoir renvoyer le dossier à la bonne commission parlementaire dans une optique de solliciter des études et des experts payés par l'État, justement pour voir la véracité des faits et de pouvoir ensuite embrayer sur un projet ou une proposition de loi, de réglementation ou d'interdiction des ventes de ces armes en Belgique. Oui, donc nous devons utiliser la législative façon de s'attendre ce problème. Et l'advantage de cela est que si nous pouvons convaincre le Parlement fédéral de ce qui s'est vraiment passé, ils vont choisir une commission parlementaire de la commission parlementaire, et ils vont requer des investigations, ils vont nominatent des experts qui seront payés par le Parlement, en ce cas-là, par le Parlement, pour examiner la situation further afin de créer cette législation protégée et réglementer ces armes très strictement. Et donc, ça veut dire concrètement que par rapport aux victimes des autres pays, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde, nous aurons à ce moment-là tout un dossier parlementaire avec des analyses, des experts désignés par l'État belge et qui ont abouti à une éventuelle réglementation, si tout se passe pour le mieux. Et donc, ça veut dire que chacun pourra avoir ce dossier, une copie de ce dossier-là, permettant ainsi de faire le caisson d'eux-mêmes dans leur pays, vu que vous aurez un rapport circonstancié qui sera établi par les autorités belges. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est à dire que pour les victimes dans d'autres pays, c'est que cette analyse sera fait et si tout fonctionne bien et que nous voulons, cette réglementation sera créée et donc toutes les autres victimes dans d'autres pays, bien sûr, auront une copie de ce dossier et peuvent donc atteindre ou avoir une bonne chance et atteindre le même dans leurs respectifs pays. Alors, il y a Frédéric qui avait une question. Oui, c'est une question. Les travaux que vous faites actuellement, c'est dans le cadre de la classe action internationale ICATOR ou c'est quelque chose qui vient en soutien de ICATOR ? Alors, il faut savoir que, bien évidemment, l'action parlementaire, bien évidemment, nous allons interpeller le Parlement. On va interpeller le Parlement et donc, il y aura l'association Droits et Libertés qui sera là et il y aura ICATOR qui sera là aussi, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que ICATOR a une mission spécifique qui est bien évidemment justement la défense de toutes les victimes liées bien évidemment à l'utilisation des armes électromagnétiques, c'est une chose. Et nous, de notre côté, en tant qu'association Droits et Libertés, c'est une association qui vise à protéger les droits et libertés constitutionnels, dont notamment le droit à la vie et donc l'interdiction de la torture, etc. Donc, on a vraiment deux objets vraiment tout à fait complémentaires qui justifient effectivement qu'on puisse agir dans ce sens-là. Donc, à la question, Frédéric, ça sera les deux associations qui vont interpeller le Parlement. So, Frédéric just asked the question, if this is now in the framework of the ICATOR case or how, and he said, well, it's actually going to be both. So, it's our association Droits et Libertés, Rights and Freedoms, and ICATOR, of course, with his members and on behalf of his members, because ICATOR defends the victims of this specific crime. And we, as with Rights and Freedoms, we defend the constitutional liberties and fundamental rights. So, we will both be there, both of our associations pleading for the same case and for this regulation to, you know, to be created. So, it will be both. And we, as together, we have the same objective. Well, there is a second point that I wanted to talk about this evening. And then, I will respond to questions who have been sent and who will allow me to cover a maximum of questions. And then, after, if there are other questions, I will be happy, of course, to answer. Donc, par ailleurs, il y a une autre, une possibilité parallèle qui est, justement, pour toutes les victimes quant à l'utilisation de ces armes électromagnétiques à leur insu, de pouvoir diligenter une procédure d'instruction. Une procédure d'instruction. C'est quoi une procédure d'instruction ? C'est une procédure qui vise à saisir directement le magistrat, pas une plainte, une plainte à la police, mais donc une procédure qui vise à saisir le magistrat sur base, disons, d'une plainte circonstanciée avec des pièces à l'appui, des pièces probantes, justement pour lui demander des investigations spécifiques, donc une instruction spécifique, parce qu'on a le droit de demander des actes d'instruction spécifique, afin, justement, de pouvoir rechercher les infractions et leurs auteurs. OK, so, and I will come to the second point, you know, the... We can also introduce a legal process, a legal procedure, with an investigating judge that we will seize. We will seize, actually, the magistrate, the judge, with a complaint, you know, that has to be very well written and very well documented, with actual evidence, you know, going with it, so really convincing evidence, and we will ask this judge to, we will seize the judge and ask him to start an investigation in the framework of a penal law procedure. Voilà, donc, ça, c'est important. Donc, la vente, alors, il faut savoir que, donc, les plaignants, ce seront, donc, toutes celles et ceux qui ont leur domicile en Belgique, mais il faut savoir que toutes les victimes qui se trouvent à l'étranger pourront être, si vous voulez, pourront être, si vous voulez, être entendus en qualité de témoin, d'être entendus en qualité devant le juge d'instruction, le cas échéant, ou par un témoignage écrit, de sorte que si la plainte pénale, l'action pénale aboutit, dans ce cas-là, la personne qui est victime à l'étranger pourrait, effectivement, faire état de la procédure qui a été diligentée en Belgique, justement, pour pouvoir renforcer, objectivement, le dossier à l'étranger. Parce que, bon, si, effectivement, le juge d'instruction belge décide de poursuivre, bien évidemment, sur base d'une série d'investigations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces investigations, les techniques de recherche, pourront être, en fait, utilisées même dans d'autres pays, et si le juge dit oui, il est probable que les juges étrangers pourront agir dans le même sens. En tout cas, on peut raisonnablement l'espérer. OK, so, of course, here, the plaintiffs will be the people that are residing in Belgium, but our victims abroad will also be heard by the disinstructing judge, by the magistrate, as witnesses, they can either choose to, you know, travel to Belgium and be heard and questioned by the judge before him, you know, or they can, if they can't travel, they can, yeah, give written testimony and send that to us. And if we won this case in Belgium, then, of course, all the investigations that have been done and this judgment in our favor can be used in your respective countries as well, so you stand a good chance of obtaining the same in your countries. So, yeah, and the ones that can come to Belgium, they will be heard here and questioned by the judge. Alors, il faut savoir que pour diligentir une telle procédure, bien évidemment, nous devons avoir des éléments de preuve qui sont suffisamment objectifs, très importants. Donc, c'est-à-dire objectifs dans le sens où les éléments que l'on va soumettre au juge doivent être aux yeux du juge comme étant irréfutables, c'est-à-dire que, je donne un exemple, si vous avez un appareil qui permet de détecter, par exemple, tel élément, il faut d'abord que cet appareil soit un instrument qui est reconnu scientifiquement, par la communauté scientifique, mais il faut aussi qu'il y ait un rapport d'un spécialiste, d'un médecin spécialiste, qui acte le fait que, par l'utilisation de telle méthode, par tel outil, on peut en inférer ça, ça, ça et ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle l'expertise médicale, vu que le problème est un problème qui touche à la santé, donc la torture, etc. Donc, il faut que le préjudice est physique, mental ou autre, et donc, il faut un rapport qui est médical qui justifie effectivement le préjudice. Oui, Frédéric, tu avais une question ? Frédéric ? Allo, oui ? Oui, on ne t'entend plus, là. On t'entend ? Allo ? Je me sens deux minutes, Frédéric, pour sa question. Oui, Frédéric, on t'écoute. Allo, oui ? Oui, on t'écoute. Oui, je viens de me connecter. Oui. Donc, en fait, je ne sais pas encore exactement ce qui a été fait pendant les 50 premières minutes. Je crois que ça a commencé à 20 heures. Oui. Donc, moi, je voulais juste dire que c'est très intéressant que ICator fasse des démarches en 2022 pour aider à faire une plainte collective. J'attends de voir la suite de ça, même si moi, je n'ai pas forcément des preuves à apporter de ce qui m'arrive depuis 25 ans. Mais en tout cas, j'ai des examens médicaux qui prouvent que j'ai des séquelles neurologiques suite à des harcèlements faits par des tirs à armes dirigés sur moi. Donc, j'ai au moins cette preuve médicale. Après, je ne sais pas comment la tourner de la meilleure manière pour faire avancer cette plainte collective et pour défendre les droits des victimes, etc. Et tout ce que j'essaie de faire en France en ce moment, c'est des conférences en France pour expliquer qu'est-ce que c'est que les armes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est que les individus ciblés et quels sont les liens entre eux et avec ce qu'on a découvert actuellement dans les vaccins, c'est-à-dire de l'hydroxyde de graphène et des nanoparticules. Et apparemment, tout ça, ce serait l'interface homme-machine, l'interface cerveau-ordinateur qui permettrait à ces ondes et à ces armes électromagnétiques d'agir sur les gens à distance. Et donc, ça fait partie de toute une infrastructure, de tout un écosystème qui a été développé depuis 30 ans. Absolument. Qui a été testé sur des cobayes non consentants de manière secrète et illégale. Et donc, effectivement, tout ce qui est dans les vaccins actuellement, ça fait 30 ans que c'est dans les cartons, que c'est testé sur des centaines de milliers de gens comme moi, des victimes de par le monde. Et maintenant, on est après la phase bêta test, on est en phase finale, c'est pour les masses. Donc, vous ne l'aurez pas, on nous a eu, nous d'abord en premier, mais maintenant, c'est bien tout le monde qui est visé. Et même s'il y a peut-être des fioles qui ne contiennent rien parce qu'il y a beaucoup de fioles en placebo. Mais ici, on s'écarte, ici, si je peux me permettre, Frédéric, on s'écarte du, parce que si on parle de vaccins et autres, ici, on est vraiment dans le cadre de l'utilisation des armes électromagnétiques. Mais l'idée, c'est que le rapport que tu disposes, donc le rapport, donc si ce document émane d'un médecin spécialisé qui atteste que le préjudice subi est lié ou il est hautement probablement lié à des armes électromagnétiques, voilà, parce que, voilà, avec un rapport complet, eh bien, c'est une preuve, c'est une pièce essentielle dans le cadre de la défense de ce dossier-là, essentielle. Mais il faut que ce soit, ça ne doit pas émaner de quelqu'un qui maîtrise l'utilisation d'un outil scientifique, non. Il faut que ce soit, ça doit émaner d'un médecin spécialisé qui peut donner, disons, un rapport médical à cet égard. Alors, Frédéric, oui, je t'écoute. Oui, donc moi, je voulais… C'est l'autre, Frédéric. Alors, attendez, attendez, on va donner la parole à Frédéric et puis on donne la parole à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un problème, mais chacun son tour. Frédéric, on t'écoute. Oui, alors moi, je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné concernant le fait que les preuves ne peuvent être produites qu'avec des équipements certifiés. Sur ce sujet, je voudrais rappeler à tous les auditeurs que le spectre électromagnétique, moi, je suis ingénieur électronicien pour bien situer les choses, le spectre électromagnétique qu'il faut pouvoir surveiller pour pouvoir vraiment balayer toutes les armes à énergie dirigée et toutes les armes à psychotronique qui existent, ça va de 0 Hz à 30 Terahertz. Pour information, les meilleurs radioamateurs, on est capable de scanner les fréquences de 0 à 100 GHz. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on a, avec les équipements, déjà avec pas mal de matos, avec, mettons, 20 000 euros de matériel, on arrive à scanner jusqu'à 100 GHz, mais il faudrait pouvoir monter jusqu'à 30 Terahertz, beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile, nos capacités de détection de certains faisceaux, on ne surveille que 0,5 % du spectre. Ça, c'est les capacités de la société civile. Seuls les militaires ont accès au matériel qui permet de surveiller l'intégralité du spectre de 0 à 30 Terahertz. Donc, même un médecin, il va être bien ennuyé parce que le médecin, il appartient à la société civile. Il a certes des équipements qui sont peut-être autorisés, reconnus, validés, mais il ne pourra pas scanner l'intégralité du spectre. Donc, en fait, dites-vous bien que ceux qui veulent vraiment nuire et qui veulent faire mal avec ces armes, surtout les armes énergie dirigées, ils ne vont pas s'amuser à vous canarder avec un faisceau à 5 GHz. Ils vont aller à 200 GHz. Ils sont tranquilles, ils sont sûrs que vous ne verrez rien. Alors, il faut savoir, Frédéric, en fait, il y a deux volets dans le problème. Il y a d'abord l'arme électromagnétique. Donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on peut venir avec un rapport d'un ingénieur. Vous êtes ingénieur dans le domaine des ondes électromagnétiques. Oui ? On n'a pas accès au matériel aussi. Il est beaucoup trop cher et beaucoup trop rare. D'accord, mais rien n'empêche de faire un rapport. D'accord ? Donc, rien n'empêche de faire un rapport technique. Bon, vous êtes ingénieur, donc c'est bien. Donc, faire un rapport qui permet de expliquer physiquement parlant, physiquement parlant, que par ce type d'arme, ce type d'arme, on peut raisonnablement se retrouver dans tel et tel cas de figure. Et puis, il appartiendra, avec un rapport d'un médecin spécialisé pour analyser, disons, le préjudice mental ou physique de la personne, de pouvoir considérer que le préjudice qui est subi peut raisonnablement être lié au rapport de l'ingénieur. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de donner un certain nombre d'éléments, pas de croire à la limite, mais au moins des éléments objectifs et sérieux, qui permettent au juge d'investiguer. Parce que si nous, de notre côté, on ne lui donne pas un minimum, 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 mais il faut que ce soit pertinent. Ah, allô ? Oui ? C'est Jacqueline, c'est Jacqueline de Icator. Vous comprenez bien que les personnes qui font ce genre de choses s'arrangent bien pour ne pas donner de preuves. Non, mais je ne dis pas qu'il faut donner des preuves. Alors, au niveau médical, on a pas mal de choses déjà, que ce soit moi ou Mélanie, on a beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de médecins spécialisés. Vous parlez de médecins spécialisés. On ne vous entend pas, là ? Oui. On ne vous entend pas. Il n'y a pratiquement pas de médecins spécialisés, on est d'accord. C'est ça, le problème. Et c'est justement ça qu'il faudrait pour Icator, un médecin spécialisé. On a quand même pas mal de médecins aux États-Unis qui ont examiné les diplômates avec les qui ont un contact et qui peuvent certifier les problèmes de santé que ces diplomates ont sans suite à des attaques avec des armes électromagnétiques. Exactement. Non, moi, je crois qu'il faut… On a quand même pas mal de contacts. On a pas mal de choses, mais il faut cibler très haut. Il faut aller vers ces gens-là. Alors, on est en contact, il faut dire aussi, c'est qu'on est en contact avec énormément de médecins, nous aussi. Il faut être clair. Donc, on a quand même tout un réseau de médecins spécialisés dans différentes grandes. C'est vrai que nous n'avons pas sollicité pour voir s'il n'y a pas un médecin spécialisé dans ce genre de choses. C'est ça qu'il faudrait. C'est ça qu'il faudrait. Voilà. Et donc, je pense qu'ici, Frédéric Jovin, qui est vraiment, j'apprends qu'il est expert, donc ingénieur dans les ondes électromagnétiques, c'est très, très bien. Ça permettra, bien évidemment, de pouvoir faire un rapport technique pour établir que par l'utilisation de tel, tel et tel outil, tel, tel et tel appareil, qui sont en vente libre, eh bien, ça fonctionne physiquement comme ça et ça peut avoir tel, tel, tel et telle lésion. Et puis, il faut un deuxième rapport, un rapport d'un médecin spécialisé qui peut attester, un, de l'existence du préjudice, ah oui, il y a tel rougeur, tel, 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 et indiquer qu'il y a une forte probabilité d'un lien causal entre cette arme et les contractions qui sont en vente. C'est ça qu'il faut, parce que dès qu'on a ces deux rapports mis ensemble, là, on peut dire que la bataille est bien entamée, mais sans ça, on va faire un trou dans l'eau, hein. Je pense qu'on en avait discuté, Pélanie, hein. Oui, oui, tout à fait. So, just to translate, so what we need to do, if we, you know, go for the, really, you know, go to court, we need to have a very well done file with, well, evidence, you know, if it's not a refutable evidence, really good evidence, and two things we certainly need to have is, well, these kind of, scanning reports or, let's say, the measurements, and then we need to have doctors, and I just heard that they have quite a big network of doctors, and we also have them, you know, specialists that examined the diplomats that were with weapons, we have a few contacts there via all members, that can basically attest to the fact that what is described in the report, in the measurement report, and the physical problems the person has, or the injuries, or also, you know, the psychological prejudice, is most probably, or that at least there's a strong possibility, or strong probability, that this is linked to the attacks. So, and if we have these two reports by the doctors, and we have a few people in our networks that are already quite far with this kind of evidence, then our file is well on track. Our case is, it looks good, it will look good for the case. All right. Well, I wanted to tell you that, again once again, to have a report of a medicine who will show the fact that a patient has a strong symptoms or moderate or strong of radiation by the electromagnetic because all the symptoms are known and reported so that, the doctors can do a report, they can test it, to say, there's a probability that the cause is good of the electromagnetic electromagnetic micro-ondes, etc. That, on can do it. Par contre, obtenir une preuve formelle, par exemple, la fréquence ou la gamme de fréquence utilisée par une arme électromagnétique, comme je vous expliquais, avec les appareils dont on dispose, on ne voit rien. On voit tout juste quelques interférences sur certains équipements. Ça, ce n'est pas un problème, Frédéric. Ah, c'est pas un problème. Moi, j'ai fourni au procureur de Saint-Nazaire en France, j'ai déposé une plainte pour ça parce que j'ai été victime d'agression par arme à énergie dirigée alors que j'attaquais le groupe Amazon, plainte antitrust contre le groupe Amazon devant la Commission européenne et à chaque fois que j'ai une échéance judiciaire importante contre Amazon et le cartel des opérateurs postaux que j'attaque, les 15 jours précédents, une échéance judiciaire importante où je dois être concentré avec mon avocat, je me fais, parce que c'est moi l'expression, je me fais défoncer la gueule par des armes à énergie dirigée et ça a été très loin, ça a foutu la santé de mon père en l'air, j'ai amassé, comme je suis électronicien, j'ai amassé des preuves, le procureur de Saint-Nazaire ne veut pas les recevoir, il n'en veut pas. Mais pourquoi ? Je vais t'expliquer Frédéric, alors l'idée c'est que la méthode procédurale n'est pas bonne, je vais t'expliquer pourquoi, parce que toi, ce que tu as fait, tu as déposé une plainte auprès du procureur, d'accord ? Mais il faut savoir que le procureur lui, comme il a énormément de dossiers à traiter, il a le pouvoir de classer ton dossier sans suite. Par contre, quand tu déposes une plainte devant un juge d'instruction, d'accord ? Oui, avec un parti civil, mais oui. Eh bien là, à ce moment-là, c'est un tribunal qui décide de poursuivre ou pas poursuivre, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, oui, mais je sais bien, je connais la nuance. Devant un juge d'instruction, eh bien ça doit passer devant un tribunal, la chambre du conseil, qui devra motiver en fait et en droit le fait de poursuivre ou pas poursuivre, donc ça permettra une garantie procédurale. Oui, je sais bien, il faut une plainte avec conscience de parti civil en droit français. devant un juge d'instruction. C'est plus compliqué. Pour information quand même, la plainte que j'ai déposée d'abord, je l'ai envoyée par courrier. Je suis allé ensuite au tribunal pour leur demander si ça avait bien reçu mon courrier recommandé et ils ne l'avaient pas reçu. Donc, j'ai fini par le déposer en main propre et j'ai fini par être convoqué par la gendarmerie suite à ce dépôt en main propre et les gendarmes du Croisic à côté de Saint-Nazaire m'ont dit mais vous emmerdez le procureur avec ça. Voilà ce qu'on m'a répondu. Oui, mais le problème c'est que le procureur ce n'est pas la bonne procédure pour être très clair. Oui, je sais bien, mais donc en fait on est contraint de faire un dépôt de plainte avec conscience de parti civil donc il faut, si on n'a pas droit à l'aide juridictionnelle, il faut sortir au minimum de sa poche 3 500 euros avant de pouvoir commencer à être entendue. c'est un minimum, c'est un minimum de 3 500, ça c'est le début c'est-à-dire vous faites la peine mais puis il y a toute la procédure d'instruction mais c'est pour ça qu'en faisant une action groupée au nom de ICATOR par rapport à l'action pénale eh bien bien évidemment si chacun met disons fait un don pour cette procédure eh bien bien évidemment ça coûtera moins cher à chacun d'entre vous. moins cher à chacun d'entre vous. Et il faut qu'ICATOR se munisse il faut qu'ICATOR rentre en contact avec des radios amateurs comme moi pour pouvoir se cotiser pour acheter le matériel de défection aussi parce que comme je vous disais avec le matériel que tout un chacun peut avoir même les radios amateurs on ne voit pratiquement rien donc on est on est très gêné dans la fourniture de preuves du règlement électromagnétique les meilleures choses qu'on arrive à constater ce sont les interférences quand ils mettent la patate ça peut détenir plein de trucs même des choses qui ne se sont pas faites pour capter ce type alors ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut couper les micros parce que là je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut couper les micros pour couper par exemple couper tous les micros voilà donc je pense que la remarque de Frédéric est judicieuse et judicieuse je pense qu'on pourrait à la limite faire une autre fois une réunion avec des ingénieurs et effectivement de pouvoir à la limite effectivement faire un appel au don pour justement pour un appareillage alors il faut savoir que moi je propose pour ça en France on a un organisme indépendant qui s'appelle la CRIRAD qui a été créée suite au mensonge d'État sur le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières la société civile française s'est dotée de moyens de détection de la radioactivité autonome c'est l'association CRIRAD et je ne sais pas elle rassemble peut-être au moins 50 000 membres à peu près je pense et ce qu'il faudrait c'est aller voir une association comme la CRIRAD qui est déjà constituée qui a déjà des ingénieurs très compétents et leur dire voilà il y a un autre problème moi je leur en ai déjà parlé mais bon moi tout seul ça n'a pas beaucoup de poids il faut confier ça voilà il faut se regrouper également pour avoir ces moyens de détection parce qu'ils sont absolument hors de portée d'un citoyen lambda ou même d'un radio amateur comme moi il faudrait peut-être 100 000 euros de budget pour pouvoir vraiment tout ratisser il faut 100 000 euros pour tout ratisser c'est du matos complexe on ne peut pas avec un seul appareil aller de 0 à 30 THz ce n'est pas possible pour vraiment pouvoir dire voilà c'est telle fréquence c'est une fréquence de je ne sais pas mettons 20 THz 20 watts de 20 THz qui vous arrive dans la figure pour pouvoir faire ce type de diagnostic il faudra il faut à peu près ça comme investissement je pense parce que depuis qu'il faut rajouter la bande THz avant on avait juste à se préoccuper de surveiller le spectre radio de 0 à 300 GHz mais depuis 10 ans ils ont inventé les THz on ne savait pas faire avant c'est tout récent les THz et les THz ça va donc de 300 GHz jusqu'à 30 THz et pour couvrir toute cette bande là comme c'est tout nouveau et qu'avant on ne savait pas faire technologiquement c'est du matos qui coûte très très cher et voilà donc ça c'est moi je suggère à Icator d'aller contacter dans chaque pays des associations comme la CIRAD pour la radioactivité pour en sorte parce qu'eux ils ont certainement déjà les budgets pour pouvoir acheter ça et ça permettrait de gagner du temps donc eux seront prêts à acheter ces appareillages mais quel serait leur intérêt de faire ça pour éviter la même mission que celle qu'ils font déjà au niveau de la radioactivité la CIRAD surveille la radioactivité partout en France quand il y a des rivains qui sont victimes des radiations parce qu'il y a une uranium à côté ou parce qu'il y a un cabinet de radiologie qui a mal blindé ses murs etc c'est la CIRAD qui vient faire des mesures et qui sont même labellisées et reconnues en justice mais c'est une association privée de droit privé donc de toute façon il faudrait faire une deuxième réunion pour les ingénieurs les experts techniques pour toutes ces questions là c'est des belles initiatives mais bon ici ce qui se passe c'est qu'on doit avancer dans l'action parlementaire c'est important parce que sinon on risque de reculer non mais c'est très bien Frédéric c'est très bien il faut qu'on reste en contact parce que c'est sorry this was a big technical discussion about all the detection methods the technical equipment to use and that could be considered evidence or not so we just decided that we'll do another meeting just with the engineers and the technical expert sorry je vais donner la parole à Elena et puis ensuite je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par mail Elena ok so Elena is now going to speak and then Alison Paulo is going to tackle the questions that you sent by email ok Mélanie merci pour cette invitation je suis ravie de participer à votre conférence qui est devenue la nôtre je suis Elena Sanyol j'habite en France je suis la présidente de l'association toute nouvelle notre association existe seulement un an c'est pour la protection des gens et des animaux contre l'utilisation des armes à énergie dirigée et contre le réémetteur c'est à dire les puces RFD les bio-implants et je suis victime moi-même depuis l'année 2016 ce que je souhaitais dire j'ai voulu faire assez bref par rapport à plusieurs aspects de ce qui se passe à l'égard des gens civils par rapport notamment à l'épreuve l'épreuve je pense que dans le sens c'est dans le sens que il faut j'ai un écho horrible je ne sais pas d'où ça vient mais si on peut peut-être parce que le problème c'est que moi de mon côté à 9h30 je devrais quitter la réunion et je devais répondre aussi une série de questions quelle est ta question s'il y a une question je veux bien y répondre oui je vais être assez bref donc ma proposition c'est quand on souhaite si on va faire le projet de la loi travailler là-dessus je peux vous fournir je peux vous fournir plusieurs documents notamment une convention internationale contre l'utilisation et l'élaboration de ces armes elle est toute prête cette convention internationale je peux la fournir je peux vous fournir le document avec les lois étrangères si vous n'en avez pas aussi notamment les propositions par rapport à cette enquête judiciaire qui était effectivement assez complexe notamment par rapport à tous ces appareils qui doivent être très spécifiés certifiés etc parce qu'il est possible de faire un plus simple moi-même je le fais je suis devenue experte à force de travailler là-dessus et je suis en contact avec plusieurs scientifiques qui n'habitent pas en France donc je peux vous mettre aussi autant en contact que leurs rapports les documents scientifiques ce qui concerne ces armes les effets néfastes les conséquences etc je pense voilà il y a plusieurs notamment documents en Russie notamment qui permettent de tester ces armes il y a un document en Russie de 2005 qui est sorti du ministère de la santé qui permet de tester les armes à énergie dirigée sur les gens pour voir quel est l'impact alors ce que je vous propose Elena c'est d'envoyer toutes ces documentations à Mélanie d'accord 2 et 14 voilà et alors Mélanie va me les transmettre ensuite on va les analyser complémentairement à ce qui a été déjà fait justement pour pouvoir voilà annexer ça au dossier ça c'est une chose donc ça c'est pas un problème en tout cas merci de faire cette proposition comme merci à Frédéric aussi Jovan de nous avoir lancé la perche sur le côté technique du problème alors moi je terminerai excusez-moi est-ce que c'est possible d'ajouter deux mots je sais bien rentrer en contact avec Frédéric Jovan je vois si il n'est pas contre Frédéric si vous n'êtes pas contre je peux vous envoyer mes contacts pour essayer de discuter avec vous pour voir un petit peu les formalités les techniques justement écoutez avec grand plaisir moi je cherche toujours à échanger je suis en contact avec plusieurs personnes merci merci Frédéric merci je vais vous envoyer mon mail en privé oui ok on avance vous pouvez aussi vous l'envoyer aussi à Frédéric vous avez les coordonnées de l'association Droits et Libertés pas de soucis je vais vous envoyer ça par message directement ok par mail ok merci alors on va maintenant poser on va répondre aux questions qui m'ont été posées pour être un instant ok so now we're coming to the questions that I have been sent that victims are asking alors la première question seriez-vous en mesure d'assigner à comparer pour obtenir des informations le cas échéant par exemple appels téléphoniques documents etc alors donc tu peux traduire Mélanie oui donc ça c'est la question qui m'a été posée donc attends parce que moi j'ai la version anglaise ici donc en suffisance allison 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 can you send the questions again or maybe post them here in the chat I'll just do that now for you Mélanie I'll send them an email to you directly I'll send them in an email okay two seconds and can you post them in the chat or is that not possible my computer is recording and it's not allowing me to do anything else at the same time it's not powerful enough so I'll have to email them to you I do apologize I'll do it now okay est-ce que Paul tu peux encore une fois lire la question en français je vais bon ça a été mal traduit mais je vais peut-être la traduire en en bon français alors ici en mesure donc donc en substance ce qu'on veut dire c'est que par le biais d'une procédure judiciaire est-ce qu'il est possible de poser des actes d'investigation ou d'instruction comme les appels téléphoniques les documents et autres okay so she's asking if there is like a well a court case what was an investigating procedure is it possible to well listen to conversations to yeah yeah what what kind of investigations is possible to do okay alors la réponse est oui okay sorry the answer yes voilà c'est possible donc en fait il faut savoir que par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour autant que la plainte soit motivée en fait et en droit et disposer donc des pièces justificatives à cet égard il est possible de demander au juge d'instruction de poser des actes d'instruction spécifiques dont notamment les appels téléphoniques mais il n'y a pas que ça il y a plein de choses encore okay yes indeed this is possible if we we are basically the civil party that the plaintiffs and if we have a case that is sufficiently motivated then it is possible to ask the investigating judge indeed with pieces that would justify this to proceed to this kind of investigations not only listening to telephone conversations but also many other you know things but yeah the answer is yes d'accord alors deuxième question des enquêtes pour les non-résidents serait-elle menée par les forces de l'ordre de leur pays d'origine ou par le juge belge alors il faut savoir que les personnes victimes qui ne sont pas résidents en Belgique pour intervenir en qualité de témoin dans une procédure qui vise des victimes résidant en Belgique l'intérêt c'est de pouvoir si la procédure d'instruction aboutit de pouvoir l'utiliser justement dans le cadre d'une procédure dans un pays étranger donc la question was regard la situation regarding les victimes qui ne sont pas résidents en Belgique donc ces victimes vont intervenir comme witnesses de la case mais l'advance est-ce que si nous obtenons un judgment en notre favor les victimes qui vivent dans d'autres pays peuvent utiliser cette judgment pour obtenir la même judgment dans leurs respective countries d'accord alors par ailleurs troisième question quels sont les risques que l'un d'entre nous ou chacun d'entre nous fasse l'objet d'une contre-poursuite alors alors concrètement il faut savoir que la plainte qui sera déposée donc la plainte qui sera déposée ça sera une plainte contre-X parce que en principe on ne connaît pas les auteurs d'infraction et le job du juge d'infraction c'est justement de rechercher les infractions et leurs auteurs donc lorsqu'on déploie une plainte contre X il n'y a jamais d'effet boom-rang contre la personne qui déploie la plainte ok ok so the question was is there any risk that the people that you know the plaintiffs could be countersued and he says no because what we're going to do is we are handing in this complaint and we'll you know name it against X you know unknown and we'll ask the investigating judge to you know find out who are the perpetrators with the elements that we're giving him but it's still it's him who's basically going to try to find the offenders and that means that in this case there's never any risk of being countersued c'est bon voilà alors autre question auriez-vous une assurance responsabilité civile doit-on prendre notre propre assurance bon donc ici une assurance responsabilité civile le problème c'est que c'est trop tard parce qu'en général pour qu'une assurance vous couvre il faut que le sinistre ne soit pas réalisé au moment de la souscription de l'assurance responsabilité civile donc il n'est pas possible de souscrire une telle assurance vu que le préjudice est déjà né lors de la souscription donc voilà c'est pas si on en a une par exemple à titre personnel si on a une et pour autant que c'est assurant que le préjudice qui est subi par la personne est antérieure et donc si elle est postérieure à la souscription il n'y a pas de problème il est antérieure à la souscription de la position d'assurance il faut qu'elle soit en dehors de la de la période de d'une période comme on dit d'attente de stage exactement de stage en général c'est certains demandent trois mois d'autres demandent six mois donc si le harcèlement et le vandalisme dont on fait objet les entrées illégales dans son domicile etc. continuent même si ça commençait avant de souscrire cette assurance alors ça dépend ça dépend quel type si c'est une infraction alors il faut distinguer deux types d'infractions s'ils sont des infractions instantanées là ça sera la règle que je viens de vous indiquer donc c'est à dire qu'il faut voir quand l'infraction a été commise donc c'est à dire que si la personne rentre chez vous dans l'appartement bien évidemment c'est une infraction donc elle intervient après la souscription c'est bon si ce sont des infractions instantanées c'est pas un problème si ce sont des infractions continues là à ce moment-là ça signifie que l'assurance va voir quand elle a débuté si elle a débuté il y a dix ans ils vont pas intervenir ça va ? Donc en termes de la question de l'insurance pour la liabilité c'est mal que c'est trop tard parce l'insurance est souvent qui ne vous a pas de l'insurance qui ont fait et qui ont fait vous a mention de l'insurance donc en ce cas c'est trop tard je m'ai depuis l'insurance et j'ai demandé si c'est par exemple ce qui s'est passé quelques jours il y a quelqu'un qui vient dans votre maison et le vandalise et j'ai déjà l'insurance pour cela, il pourrait couvrir mais pour un crime qui a commencé avant, vous avez même subscribed à l'insurance unfortunately, ils ne vont pas couvrir parfait alors, autre question nos preuves seront-elles sûres pour une utilisation future en Belgique et dans notre pays d'origine seront-elles sûres ? c'est pas le bon terme nos preuves sont-elles suffisamment j'imagine pertinentes et fondées j'imagine que c'est ça que ça veut dire donc, alors là bien évidemment justement, le rôle notre rôle c'est de nous assurer à ce que les documents qui nous sont fournis répondent bien évidemment à des règles particulièrement strictes en matière de preuves en droit pénal donc on va vérifier tout ça et si elles sont pertinentes qu'on les estime pertinentes on peut raisonnablement espérer que la procédure puisse suivre son cours ok so the question was about the evidence is our evidence basically credible enough or valid enough for this procedure and he said well this is basically our job so it's our job to analyse and assess all the evidence that is going to be sent to us and to make sure that we'll pick really the you know the pieces that are you know most convincing and that are the most suitable for this procedure and then you know we should hope that with the the evidence that we will you know choose this should then be good enough for the for the procedure and should be convincing enough evidence so that but that's our job basically to to assess all the evidence that we'll we'll be getting Peut-être Paolo je voulais peut-être dire pour la pétition de l'audience peut-être qu'on devrait leur dire qu'on avait aussi prévu de faire une autre réunion d'information pour une fois qu'on a la liste des personnes qui vont être entendues pour les préparer un peu à cette audience au Parlement Ah oui c'est sûr c'est sûr donc il y aura des préparations c'est évident l'idée c'est que ce qu'on doit faire c'est de pouvoir ici cette réunion vise à expliciter maintenant l'étape suivante l'étape suivante en tout cas pour le Parlement c'est de pouvoir rédiger un courrier circonstancié en prêté en droit de pouvoir de pouvoir ensuite lancer une pétition en ligne sur droit et liberté justement pour récolter 25 000 signatures et puis après quand ça c'est fait il y aura une préparation on va refaire une conférence une réunion zoom où on va préparer toutes celles et ceux qui seront entendues au Parlement donc un debriefing avant la fameuse date pour être entendue au Parlement je voulais interject que le Parlement pour le Parlement hearing c'est important de leur expliquer pour les les pétitions vont être en ligne pour les pour les qui seront qui vont être écoutées, nous allons aussi organiser une préparation, il y aura des meetings pour préparer les gens à être écoutés dans le Parlement. Donc, ce n'est pas qu'on vous laisse vous seul, il y aura une préparation, si le procès échoue, serons-nous tenus de payer les défenses et les frais des conseillers techniques? Donc, la question est très simple. C'est-à-dire que déjà, si la chambre du conseil, donc si le juge d'instruction décide à retrouver les auteurs d'attraction et décide de poursuivre, il faut bénir les dieux, ça veut dire concrètement qu'on peut se réjouir. Donc, ça veut dire qu'ils ont raisonnablement des éléments pour poursuivre. Et donc, dans ce cas-là, on peut raisonnablement espérer qu'on puisse gagner le procès. Si le juge d'instruction décide de ne pas poursuivre parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, l'action n'aboutira pas et donc il n'y aura rien à payer. La chose qu'il y a, c'est qu'en cours de procédure, en cours de procédure d'instruction, si on demande au juge d'instruction de faire tel acte d'instruction et tel autre acte d'instruction, il demandera d'être provisionné pour désigner un expert pour ce faire. OK. Donc, la question était, en cas que notre action est une erreur, que nous n'avons pas, nous devons payer les damages et nous devons payer les conseils techniques ? Et il dit non. Non, parce que si on commence le court casse, si on décide qu'il y a suffisant d'être suffisant d'évidence pour la procédure des offenders, alors nous espérons que nous devons gagner cette triale et que nous n'avons pas payer. si on décide qu'il y a suffisant, et si le court décide qu'il y a suffisant, il y a suffisant d'être suffisant d'être suffisant d'être suffisant d'être suffisant, alors nous ne devons pas payer. La seule chose que nous devons payer, c'est que nous demandons que l'investigateur de faire, si nous demandons ce que l'investigateur, s'il y a suffisant d'être suffisant d'être suffisant d'être suffisant d'être suffisant d'être suffisant, donc il va demander de la procédure et de la procédure, et il va y avoir un coste. Si nous demandons, nous voulons que nous nous demandons, nous demandons que nous pourrons d'investiguer ce, 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 mais sinon, non. Voilà. Donc, alors, question suivante. Alors, ici, je vois... Quel pouvoir auriez-vous sur les contrevenants non belges ? Peuvent-ils réellement être emprisonnés ou condamnés à verser une indemnité ? Alors, il faut savoir que la Belgique a une compétence internationale par rapport à des infractions qui seraient commises à l'égard de ces nationaux en Belgique. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est un des seuls pays européens, voire même dans le monde, de disposer d'une compétence internationale. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a commis un préjudice à l'égard d'un des résidents en Belgique, eh bien, le juge d'instruction a la possibilité de procéder à des commissions rogatoires pour attraire la personne de l'étranger et de la faire venir en Belgique pour, justement, être condamnés. Donc, la question concerne les offenders, c'est ce pouvoir qu'on ait à avoir les condamnés. Et concernant la Belgique, la Belgique a une compétence universelle. C'est-à-dire que c'est un des pays où, si on a un offender qui a commis un offence against the Belgian person abroad, then actually Belgium can bring this person to Belgium and have him judged and convicted. Voilà. Alors, autre question. Y a-t-il des dates limites pour la soumission des preuves? La réponse, pour la soumission des preuves, non, y a pas de limite pour la soumission des preuves. Par contre, il y a une limite par rapport à la prescription de l'action publique. Donc, ça veut dire qu'en substance, une infraction, un délit, un délit se prescrit par cinq ans en Belgique. Donc, ça signifie que si le délai de cinq ans est expiré, voilà, l'action est prescrite et on ne peut plus poursuivre. Mais il faut savoir qu'il y a une exception et on rentre dans ces exceptions. C'est que s'il s'agit d'une infraction continue, comme par exemple l'harcèlement. Imaginons qu'il y a des personnes qui harcèlent par le biais de ces armes électromagnétiques. Eh bien, l'harcèlement fait perdurer l'infraction dans le temps. Donc, ça veut dire que l'action est suspendue. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est au cas par cas. Donc, le délit cinq ans, la prescription de cinq ans, sauf dans l'hypothèse, bien évidemment, le sauf dans l'hypothèse d'une infraction continue, c'est-à-dire lorsque l'infraction est toujours maintenue dans le temps, comme par exemple l'harcèlement. Si je peux me permettre, quand on torture, c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité. En tout cas, c'est comme ça que certaines personnes le voient. Alors, la torture, voilà. La torture, si elle est continue, si elle est permanente, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, puis dans une semaine, puis dans une semaine, etc. Eh bien, cette infraction ne se prescrit pas. Alors, c'est vrai que maintenant, si c'est considéré comme un crime contre l'humanité, si ça rentre dans ce cadre-là, il y a effectivement des infractions qui sont imprescriptibles. Mais bon, il faudra bien cadrer les choses pour s'assurer qu'on est vraiment dans le bon rayon. La revue militaire Nexus, on parle ? Oui, c'est possible. Donc, c'est possible. Et donc, il faut voir un peu, par rapport à l'action pénale, il faut voir exactement dans quel profil on se situe. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'harcèlement ? Est-ce qu'on est dans le cadre des coups et blessures volontaires ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un autre cadre en tant que tel ? Ça, il faudra voir un peu qu'est-ce qui est le mieux stratégiquement pour que le juge d'instruction puisse faire droit à notre demande. Donc, c'est vraiment la bonne qualification. Et cette qualification dépend, bien évidemment, de ce que l'on a matériellement comme preuve. Donc, c'est en fonction de la victime, en fonction du type de lésion, que l'on pourra ensuite qualifier l'infraction, déterminer si la prescription, et enfin de vérifier si les éléments qui seront sommés au juge sont pertinents en fait et en fait. Donc, c'est la question regarding la prescription de ces crimes. Il a dit qu'en général, si c'est une minor offence, si c'est une limite de 5 ans, mais si c'est un crime continué, comme par exemple, harassment, ce type de prescription n'est pas applicable. Donc, il n'y a pas vraiment une limite. Si c'est un crime continué, comme par exemple, comme par exemple, si c'est une limite de torture, ou comme par exemple, un crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Donc, pour notre court case, nous devons décider de faire un crime, c'est une limite de la juré, c'est une limite de la juré, court case is successful and go forward so do we have to you know call it an injury voluntary injury or this when I analyze all our and assess all our evidence then I will decide what is the best way to you know make get put this forward but that is you know this is the situation the rule so five years prescription if it's a smaller crime if it's a continuous crime like harassment this prescription period is suspended and if it's a crime like torture crime against humanity and war crimes there is another prescription alors autre question au cours des enquêtes le juge aura-t-il besoin de parler avec les victimes pour vérifier les détails la réponse est oui donc en tout cas toutes les victimes toutes les victimes donc qui sont résident belgique en principe oui pourquoi parce que très simplement parce qu'il y aura de toute façon des questions des questions en général le juge d'instruction par le biais de la police judiciaire voilà entendra les victimes alors les autres victimes à l'extérieur de la belgique ne sont pas résident en belgique comme j'ai dit ils interviennent en qualité de témoin donc ils vont témoigner par rapport à eux aussi par rapport à un préjudice qui aurait décidé à l'étranger et lié bien évidemment l'utilisation des armes électromagnétiques et donc bien évidemment eux de leur côté ne seront pas entendus vu que ils seront en principe pas entendus mais le juge pourrait les entendre mais voilà un juge n'est pas un autre donc mais en principe pas les témoins ne seront pas entendus en général dans la phase d'instruction les victimes oui en principe oui et bien non ça ça dépend d'un juge à l'autre donc les qui sont pas résident en belgique ils vont fournir des témoignages écrit oui en général ce sont des témoignages écrit ok so uh i didn't hear the question but i heard the answer for the residents in belgium they will be hurt you know they will really be hurt in front of the judge and and questions for the other uh you know for the victims um that are brought uh they will be hurt in um and their quality of witnesses in general the the judge can decide to to hear them and to uh you know really uh you know being present physically present and uh uh you know question them um but general it depends on the judge but in general um they they will ask for written testimonies no alors autre question les affaires pénales sont beaucoup plus difficiles à gagner l'affaire serait-elle civile ou pénale alors ou simplement civile il faut savoir que pour une action civile une action en responsabilité civile il faut bien évidemment savoir donc il faut d'abord déterminer quelle est la nature la nature du problème est ce que quelle est la nature est ce qu'elle est nature civile ou nature pénale alors il est évident que la personne qui pose de tels actes d'harcèlement de tels actes d'intrusion à la vie privée physique et mentale ça ça relève du pénal maintenant ça relève du pénal donc l'action ici dans ce cas là ne peut être qu'une action pénale mais aura un volet civil dans le cadre de l'indemnisation donc ça signifie que si le juge le tribunal décide effectivement de de poursuivre pour autant qu'il est déterminé l'auteur de l'action et que le tribunal condamne cette personne-là il y aura un deuxième volet du procès devant le même tribunal correctionnel de statuer sur les éléments civils les intérêts civil là ça sera le le volet civil c'est à dire le quantum le le montant d'indemnisation à payer ok so this is regarding now the um indemnities or the you know the compensation that you're supposed to get uh he says that well considering the nature of this crime this is rather going to be a criminal case you know a penal law uh but um uh once we have actually um identified the the offenders and um you know when they're convicted then there is also to this case a um a civil uh yeah well uh side to it where the actual um where the actual um that with um victims uh you know should be uh well compensated uh for you know for the for the suffering then they will uh there will be um it will be calculated calculated how much they should receive in compensation so although this is a criminal case you know a penal case there's also a a civil um side to it which is that then there's going to be another hearing in front of the same tribunal uh to talk about compensation the the victims should actually receive yeah yeah a little photo frédéric oui c'était juste avant que je voulais savoir si hélène à sagnol la dame qui avait un petit accent russe qui a fait des travaux qui avait pas mal de documents à partager j'ai pas de réponse de sa part sur le chat sur les discussions là si elle pouvait me laisser ses coordonner avant qu'elle s'en aille si elle m'entend oui 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 je vais laisser tout de suite oui très bien merci de me faire passer voilà c'est juste pour ça alors voilà alors la dernière question qui est liée à l'avant-dernière qui est de dire voilà serons-nous chacun indemnisés si le procès gagne donc si le tribunal condamne l'auteur d'infraction pour autant que l'auto l'auteur soit identifié et pour autant que le juge d'instruction décide de poursuivre cet auteur qui va être indemnisé et bien bien évidemment toutes celles et ceux qui sont victimes de cet auteur victime de cet auteur c'est à dire et donc ce sont les plaignants plaignants c'est-à-dire les victimes résidant en belgique les victimes qui sont résident en belgique pardon je devais régler un truc pour le bbc non donc ça veut dire que les les compensations seront pas les personnes vivant belgique oui parce que la compétence la compétence de l'état belge c'est une compétence qui est déterminée en fonction de du lieu de l'infraction si une personne se trouve en chine l'infraction a été commise en chine donc la personne doit diligenter la procédure devant la juridiction du lieu où l'infraction a été commise donc en gros la question est la suivante est ce que si le procès est réussi est ce que chacun va être indemnisé la réponse est oui donc celles et ceux qui sont victimes et plaignants dans le cas de la procédure résident en belgique et les témoins ne seront pas indemnisés les témoins ne seront pas indemnisés les témoins sont victimes de faits qui ont été posés à l'étranger encore faut-il trouver les auteurs pardon mélanie mais encore faut-il trouver les auteurs et puis moi je voyais qu'en france dans certains pays certaines personnes allaient même sous l'angle de la responsabilité de l'état de protéger ses ressortissants finalement alors alors justement mais ça j'en avais parlé à mélanie j'en avais parlé à mélanie ça c'est encore une autre procédure que l'on pourrait mener mais le problème c'est que il faut à un moment donné savoir ce que les ce que les citoyens veulent faire ce que finalement on doit retenir comme procédure c'est si la le parlement le parlement et c'est ça c'est ce que j'avais expliqué à mélanie aussi c'est que si la le parlement ne fait rien pour réglementer ne fait rien pour réglementer disons l'utilisation de ces armes à la suite bien évidemment de notre interpellation ça nous donnera ça nous donnera des des éléments supplémentaires pour engager la responsabilité de l'état dans l'exercice du pouvoir législatif de en responsabilité lié à cette négligence fautive qui peut engager sa responsabilité liée effectivement à une absence de réglementation en cette matière melanie i just wanted to say something very quickly if i may for all the english speaking victims who are listening in at the moment and if you could translate for frederick please this is a war crime everybody uh good morning it's i'm here in sydney australia good morning everybody these perpetrators are wasting their lives even if they're paid to do this to us keep that in mind they are wasting their lives by hurting us we all have relative uh victimization i have implants and a lot of you have implants also our bodies are tattered by the torture that we go through we are all a family in this there are millions of us who are out there so remember when you feel at your lowest you have so much support you have so much support around the world these are human beings and one day if you trust in a higher power or if you're spiritual these people will come before a greater force than a judge this is a war crime you must believe in yourself and something which has created all of us so please do not lose hope and that's all i wanted to say okay god bless all of you thank you for your thank you thank you so much thank you thank you so much we are not losing hope in saying that's a crime of war and a crime of humanity on can imagine a jour qu'il soit jugé par un tribunal ad hoc enfin du style nuremberg etc comme à l'époque un legend du plus clux clan un jour on allait chercher un des fondateurs et il a fini par être jugé pour certains crimes qui ont été finalement considérés aussi comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité je pense que c'était vraiment en général qui voulait dire c'est ça mais bon il faut être plutôt il faut être je pense acteur et malheureusement pas être spectateur sinon on risque d'attendre très longtemps c'est quelque chose d'important Madame Chéry a very famous Australian guy who has been tortured almost to death by directed energy weapons and psychotronic weapons it's a famous Julian Assange from Wikileaks and his name is never mentioned about that he's heavily victim Snowden aussi il en parle un peu dans son livre alors Madame Chéry elle avait une question Chéry wanted to ask something I think yeah I know that that it's hard for all of us but I look at every one of you that have been implanted or I was swarmed for six weeks I don't know how you guys got yours but I sat and put my phone down and just recorded all the electronic device harassment and the gang stalking for years I have a terabyte of information I got a referral to an audio video analyst that proves that my doctor had to give a referral to get it that testifies for the CIA and FBI here in the USA but I can't afford the $2,500 so I'm trying to work toward that but I have a terabyte of audio information but that's not the question I have I want to go to Belgium and see your scientists and I want to put a whole eyeball an optic nerve an eardrum a cochula scalp biopsy and I'm not even kidding you when I go a full core biopsy from every one of my internal organs my vagina my anus to make sure that all of you get the validation and proof you need for the implants in your bodies so that none of us have to go through this again I'm tired of it and it's about time I'm willing to put some out there going I'm tired of it and I can prove my innocence I can prove the gang stalking my family wants to say I'm delusional and I don't know what it's like the US shoved another platform on me and it's broken so I don't know what to do with that I am literally screaming going I don't understand I can't see it it's translucent platform on my head that everybody else wants to use I know it's there but I can't do anything with it and I've got him on audio saying she's got control of it I don't have control of it it's evolution unchecked in energy of consciousness in electromagnetic field theory so I go I should have a piece of paperwork and an advocate to speak with me in the US if they're going to create that platform and want to use it but they won't admit it to me or give me anyone to talk to or you know what I mean any kind of piece of paperwork so I'm looking at them going well then I reject your platform because it was forced on my brain on top of the cyber torture but I'm going I want to give biopsies I'm done with this I want to go there's nanotechnology in all of us and or some kind of implant and I'm going I was swarmed for six weeks I felt it crawl in my eyes my ears my body was covered with it for weeks as I screamed internally we're all victims sorry but you mean that you have like a medical evidence of these implants that's yes that's what you can have a whole eyeball Melanie there is nanotechnology in my eyes and I can see it when I have that but do you have a like a report by a doctor saying that no that's where I'm looking at you going I will give you a buy I will I will come to Belgium and I will see your doctors and have it a whole eye removed you can biopsy it do what you want with it I don't care take a cochlear take an eardrum take part of my colon because I am and part of my my internal vagina and prove it's rape prove it's sodomy prove it's it's that's where it is that's where it is and I'm willing to go that's what we need and I'm going well I'm I don't have you know my lungs could collapse and I could be dead so I'm going I can prove my innocence here in the US and my in my family is trying to prove otherwise and I'm going but yet they won't talk to me about it so I'm going I don't care about that this was a gang stalking that happened to my life that ended up like this and I'll look at the whole world face them all and go see you before God like that guy said in whatever you choose to believe I'll see you in energy because that's what AI is and that's the interface that we all are forced onto this interface is is seriously an evolution and I don't know what to do with it I need a neuro technician you're wonderful in letting everybody know exactly what you go through so many of us go through exactly what you do go through keep in mind families will not support us we are not delusional we are going through something which is very real which goes back to pre world war two remember also remember in the just one important point is that when we go to a medical practitioner here to get a referral for an MRI or a CAT scan or or an x-ray they are going to say that we are delusional getting that referral because the radiologist and the 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 neurologist is not typically looking for implants in the brain they are looking for tumors in the brain and there's also calcification which happens in the brain when the implants are overgrown by the by the bone so just keep in mind it's very because we're all exhausted we have to be very cautious and remind ourselves of that point we are all here for a specific journey in our lives and our journey has been stopped it's outrageous that people are doing this to us and one day these people their children and their grandchildren will be affected by this we are doing our very best on the time that we have here on earth to stop this and this is where we are an incredible community of people of victims who are going through this so how do I schedule surgery if you could Mélanie you may the situation because I have to absolutely leave and I want to give you the conclusion because I also I what do you do I do I torture every day but I think that everyone is that unfortunately I do I have to c'est horrible alors pour conclure donc voilà en substance dans l'état actuel des choses maintenant ce qu'il faut faire l'étape suivante l'étape suivante c'est de pouvoir faire la procédure maintenant au parlement dans le cadre de l'exercice du droit de pétition à savoir rédiger un courrier circonstancié en fait et en droit à l'égard du parlement lié à tous les recherches effectués de lancer la pétition et ensuite dès que ça s'est fait l'étape 2 préparer les personnes qui vont être entendues des experts mais également des victimes et le but étant de voir ensuite ce qu'entend faire dans le parlement s'il s'avère que le parlement poursuit la procédure donc législative c'est-à-dire que l'affaire est renvoyée à la commission la commission spécifique pour justement mettre en place une réglementation avec l'heure c'est très très bien si par contre le parlement devait classer l'affaire là on pourrait envisager une action soit en responsabilité civile de l'état dans l'exercice du pouvoir législatif justement pour avoir pour n'avoir pas posé les actes qui visent à protéger la santé mais également l'intégrité physique mentale des personnes ainsi que la vie privée des personnes et donc on pourrait exercer une action en responsabilité civile ça on peut faire et la deuxième chose c'est qu'on pourrait également diligenter une procédure pénale pour les victimes actuellement donc en Belgique et avec des témoins avec des témoins des victimes étrangers mais sous forme de témoins donc ce qu'on peut faire c'est deux choses c'est pour avancer dans ce dossier là c'est de diligenter de poursuivre le dossier au parlement par les droits de pédition donc j'ai dit à Mélanie qu'il fallait dégager donc un budget pour faire cela et il y avait la deuxième chose c'est la procédure pénale où là bien évidemment c'est une autre procédure pour toutes les ceux qui sont victimes en Belgique donc là c'est une autre cagnotte judiciaire c'est une autre procédure c'est une autre procédure c'est une autre procédure c'est une autre procédure ce qu'on a juste discuté. J'ai aussi dit à Mélanie que nous devons réunir les fonds pour cela. Donc, pour le Parlement, on avait dit qu'il fallait plus ou moins 4 000 euros. Ah, tout à fait. Comme cagnotte. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc, pour le Parlement, la procédure avec le Parlement, nous devons collecter encore 4 000 euros, à peu près. Et puis, nous pouvons commencer, et cela peut être très rapidement, vous savez, et fait. Et pour la procédure pénale, moi j'avais noté 10 000 euros pour la phase d'instruction, et les frais d'experts entre 5 000 et 8 000 euros. C'est ça. Donc, pour la phase d'instruction. Pour la phase d'instruction. D'accord? Pas la phase de jugement, la phase d'instruction. Oui. Et pour la procédure pénale, si nous voulons descendre cette route, nous allons commencer par le Parlement, c'est 10 000 euros pour la phase d'instruction. Et pour l'experts, c'est entre 5 000 et 8 000 euros. Mais c'est maintenant la phase d'instruction. c'est la phase d'instruction phase. There's not yet the phase of the judgment, you know, when it comes to the judgment. Et pour la phase de jugement, tu as une idée ? pour la phase de jugement, il faudra compter à peu près le même prix, à peu près entre 8 000 et 10 000. pour la phase d'instruction. Et pour la phase d'instruction, c'est entre 8 000 et 10 000 euros, c'est entre 8 000 et 10 000 euros. pour la phase d'instruction. je pense que nous devons vraiment focussenons sur la procédure avec le Parlement, parce que c'est un budget que c'est un budget. pour la phase d'instruction. pour la phase d'instruction. pour la phase d'instruction. oui, non. OK. OK, je vais m'occuper. Sorry, je vais m'occuper maintenant. Pas de problème. parfait. Mais je pense qu'on a fait le tour de tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que nous avons tout à l'entend. Je dois aller. Bonjour, peux-je poser une petite question ? Bonjour, peux-tu m'entendre bien ? Oui. Oui, on peut-être. Hi. My name is Katie Petersa. I'm originally from Texas. I'm currently here in France, traveling. I went to Geneva, Switzerland, to meet with the United Nations last week. I met Niels Melzer, who's with the International Red Cross. Yeah. Hi. Hi. Nice to meet you. So, anything I can do while I'm in France, if y'all, I can't text y'all. I have an email address. Anything I can do. And I'm heading to London. I'm heading... I'm in an overnight train right now, going into Paris. I asked to go see y'all in Brussels, but everybody said to wait, because I couldn't get a hold of you. I'm going to... My plan is to go see Julian in jail in London. Anything I can do, please let me know. I'm a walking testimonial for you. I've been human trafficking in more than 22 countries now. And what I have learned that helps our cause is to talk... I know we need to talk about direct energy weaponry, the neural weapons, all the weapons part. What I have learned that opens doors for us is to tackle things like human trafficking, bank fraud, identity theft, cyber crimes. People are more open to listen. And that helps with our lawsuit. So if we can tackle some of those problems, then everything else starts falling in with the neural weapons and the direct energy weaponry. Can you maybe type it here? You think the things that should be tackled? Can you type it here in the chat? Like identity theft or what you just said? I can't. I can't right now because... Okay, okay. You're on the train. In fact, I'm on the train. They worked very hard for me not to even get on this train. What I have gone through in the last couple of days, I am... And just in case, and I'm not trying to take away from anybody, but people need to understand, I am the woman that is a true living... And I can only say it to this group. You can't go into Interpol or United Nations or Nils Melser. I am a true living human video game for torture and murder. I am hunted in person and online, and I'm sold globally through the dark web. And what was your question, Katie? Because you wanted to ask a question. What was the question? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Anything I can do to... If I can see y'all while I'm in France, if there's anything I can give you while I'm here in London, please let me know and I'll get it to you. Okay. Really. Are you not planning to stop in Brussels? I don't know. Oh, I asked Alison the other day, I wanted to go to y'all, but I'm happy to go to Brussels and meet with you now. I'm heading to... I'm on the overnight train to Paris, but I can turn and go to Brussels tomorrow if you need me. Yeah. Do you have my email? We could arrange that by email. Melanie, I sent you Katie's email two days ago. I also have it, actually. Yeah, okay. I think Derek also sent it to me. So, we'll email about that. We'll see if we can meet. Okay. That would be great. If you're in France, let's meet in person. Okay, great. That's better. So, there's no miscommunication. Okay. Okay. I'm going to unmute. Okay. So, if there are other questions, please address them in writing. For today, I think we'll... Paolo? 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 C'est Jacqueline du 14. J'ai envoyé quatre questions par mail. Ah. Moi, j'ai eu un mail où j'ai eu onze questions. Ah, ce n'est pas moi. Ah, d'accord. Je crois que ça, c'est celui d'Alison, non? D'Alison, onze questions. Voilà. Moi, pour moi, c'est très important d'avoir la réponse à ces quatre questions. Alors, tu t'es donné ton prénom ? C'est Jacqueline du 14. Jacqueline. C'est... Je suis en France. Enfin, en France. Alors, Jacqueline... Attends, attends, attends. Deux secondes. Jacqueline... Donc, moi, je vois ici... Alison, c'est possible, ça? Non? Non. Ça, c'est Alison. Ça, c'est les questions qu'on venait de... Ah, d'accord. Et tu l'as envoyé à quelle adresse mail? Tu as envoyé ça à quelle adresse mail? J'ai envoyé ça à PartiDroitLiberté, gmail.com. Attendez un instant. A question. Hi. Ah, Jacqueline. Ah oui, si. Je vais les recevoir maintenant. Il y a 20 minutes. OK. Bon. Yes. Hi. Hello. Hi, everybody. Thanks for the great work everybody's doing in these times. Can you hear me? Yes. I can't speak French. I have a severe case that I think is a precedent case of what's happening. It's happening to myself and my daughter. We have medical evidence. I'm still obtaining medical evidence right now. I am working with a very good doctor. I thought I was working with another good doctor who happened to harm me because he got caught up in the gang stalking and the stories and it kind of got brainwashed the whole community. And he tried to kill me. So now, the government who, maybe it is the government in America here, who is not prosecuting the people that we know and are blocking by way of the police force, by way of the judges. We're not able to get real legal representation here in the United States, unfortunately. And I'm trying. I'm an ex-medical professional 27 years. And what's happening to me is it's a betrayal. I feel totally betrayed by my government. I feel betrayed by the doctors that I trusted. So right now, today, I went and had a CAT scan. What this has done over 24-7, six years, 24-7 of B2K being able to hear what's going on, being electronically tortured, raped, watching my daughter physically get kidnapped and the police not doing anything about it. And watching her go through, I mean, horrendous healing and health issues that she shouldn't be having in her young years, she should be healthy and vital. She has two pineal gland cysts and a heterogeneous mass attached to her skull. That's 14 by 2 centimeters. But where she's at, they won't operate on it. She's finally getting neurological treatment. And it's been, let's say, four years now. They're finally doing something. So the next thing is, today I had CAT scans. The stress and the fear that I am under. I am locked in my house. I'm in lockdown. I cannot have a relationship. Any of my friends are in danger. Because if they talk to me or anything, they get attacked. Sorry, Lisa, it's Lisa, right? Yes. Sorry to interrupt you. But actually, the meeting today was to explain the legal processes that we're now going to start. Okay. So, unfortunately, we have to wrap it up. Because I have to leave and Paula has to leave. So, I know what you're going through. I mean, I'm also going through it. We're all going through this. And I know how horrible it is. But today, we really need to, unfortunately, come to close now. Okay. Because I've never met a lot of people who are experiencing what I'm doing. So, thank you very much for everything. And I hope we're able to, you know, really get our freedom back and reverse this in a way that, you know, before it's too late for many of us. Yeah. We'll certainly fight for that. So, that's all. We'll be there in Belgium and elsewhere in Europe. Thanks, Lisa. Well, we'll all go through this moment, we'll have to conclude. Well, I'll answer quickly to Jacqueline about these four questions. Very quickly. I'm in instruction. Puis-je avoir tout de suite une attestation de torture, de barbarie, pour ne pas verser au moins la consignation? Non. Non. Vous êtes en phase d'instruction. Une attestation de torture. Là, si vous avez un préjudice physique subi à la suite, disons, d'un acte déposé par un tiers, on va couper les métros. Voilà. Alors, vous m'entendez, là? Melanie, are we able, as you have hosted the meeting, sorry, I have a very quick question. Melanie, as you have hosted the meeting, are we able to still… Je vais répondre aux questions, si vous voulez bien, je vais répondre aux quatre questions et puis ensuite, s'il y a d'autres questions, je vais bien y répondre, mais je ne peux pas rester encore deux heures parce qu'il est tard, disons, et demain, j'ai une réunion très tôt le matin. Donc, on va pouvoir aussi la préparer. Je dois m'en aller maintenant parce que je dois aller chercher ma fille chez la voisine et je dois aussi aller se coucher. Voilà. Donc, je vais rapidement… Est-ce que je peux m'en aller parce que… Oui, mais, Mélanie, donc moi, de mon côté… Ou sinon, on clôture. Moi, je réponds rapidement en quelques minutes. Ici, une minute et puis, on clôture la réunion. Donc, voilà. On va vite faire ça. OK. Alors, ici, rapidement. Un instant. Voilà. Un. Je suis en instruction. Puis-je avoir une attestation de torture ? Non. L'idée, c'est qu'une attestation de torture, ça n'existe pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est un certificat, donc une attestation médicale auprès d'un médecin qui atteste que vous avez, disons, des brûlures et autres, ou toute autre torture générale en quelconque. Mais le lien entre la tortue, entre le préjudice physique ou mental et l'acte qui a été posé, bien évidemment, ça, ça sera difficile à pouvoir l'obtenir. Donc, ici, la réponse est non. Si problème de police ou de psychiatre, peut-on avoir de l'aide immédiatement en appelant ? Ici, nous, de notre côté, on ne peut pas assurer une aide quelconque d'appel et autre. Là, il faudra s'adresser à ICATOR, voir un peu qu'est-ce qui a été mis ou qui peut être mis en place. Ne devrait-on pas faire une demande auprès de toutes les victimes, etc. Mais justement, ICATOR est là pour recevoir les plaintes et les victimes de tout le monde. Donc, ICATOR est là pour ça. Alors, je suis board member de ICATOR, je ne suis pas indemnisé. Bon, là, moi, ça, il faudra poser la question à ICATOR. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi, disons, cette réunion importante. J'espère que, donc, si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à écrire à Mélanie, qui fera suivre et j'y répondrai, bien évidemment. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci, Mélanie, d'avoir organisé cette réunion. Merci à vous toutes et tous. Merci à tous. Et vraiment, une excellente soirée. Voilà. Merci à vous. Yeah, have a nice evening. And speak so much. Merci, merci beaucoup. Voilà, mon plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.